Bonjour à tous, pour ceux qui m'insultaient pour ma dernière sortie concernant le pasteur Marcelo, écoutez attentivement ses propres paroles, ce que lui-même il dit. Écoutons ensemble. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi je n'ai pas reçu Blanche comme Seigneur Issova. Je n'ai pas été appelé par Blanche, c'était ma femme, ce n'était pas mon Dieu. Arrête ton deuil dans mon deuil, arrête ton deuil dans mon deuil, arrête ton deuil dans mon deuil. On l'a pleuré, maintenant, lève-toi, va travailler, va étudier, prêche l'évangile, chante, danse. Nous n'allons pas pleurer comme les païens, nous allons pleurer comme des enfants de Dieu. Il y a eu un temps pour pleurer Moïse, et puis le peuple arrêtait de pleurer Moïse. Ils ont avancé jusqu'en Canaan, tu continues à pleurer Moïse, tu ne vas pas entrer en Canaan. Il y a un temps pour pleurer Moïse, un temps pour entrer en Canaan. Donne-moi un amène ! Donne-moi un amène ! Et comme je vous répète, personne ne l'a aimé comme moi. Personne ici n'a aimé ma femme plus que moi. Personne. Bonne-là, l'anae ! Comme j'entends des gens qui disaient, oh, le pasteur étouffait son ministère, le pasteur étouffait son ministère, étouffait son ministère. Vraiment, moi je peux étouffer le ministère de ma femme. Je ne savais pas que je serais un jour concerné par ces deux nouveaux livres, les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia ! Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, je prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen ! Que ce qu'on l'a dit, il faut ça à 5 ans. Alors, écoutez bien ceci, mes frères et soeurs. Quand tu as aimé quelqu'un dans ta vie, et tu veux te marier, la personne ne quitte pas ton cœur, ne te marie pas. Un vrai amour est face à un ancien amour. Et d'ailleurs, c'est le signe que tu aimes maintenant la nouvelle personne. Mais si une nouvelle relation ne te fait pas oublier un ancien amour, cette relation n'est pas puissante. Et c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, les gens tombent dans le mariage avec leurs anciens amours. Est-ce que l'amour véritable existe encore ? Eh ben, moi je dirais oui, parce que moi j'ai vu l'amour véritable. Amen ! Je me base sur moi-même. Là, je me base sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais ce n'est pas aussi mal. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, qu'elle proche j'ai. La prévente est que, ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire ? Si vous voulez ! Portez-vous libre, maman ! Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'on va dire. On a encore l'âge ? Alors, ça fait exactement une semaine et un jour que mon mari m'a redémandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia ! Alors, c'est une façon de dire... C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. On m'offre même une bague après quatre enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu l'en rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire, je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Et c'est ça, des fois, dans notre nation. Des fois même des païens qui jugent l'église, qui ne comprennent rien à l'église, qui jugent des pasteurs et qui peuvent prendre de l'eau et jeter sur une lampe qui a coûté 200 dollars. Il y a des lampes qui coûtent très cher. Il faut mettre du pétrole dedans. Il faut la mèche qui coûte. Et puis un peu d'eau. Les hommes des dieux, les églises. Toi, tu as fait quoi dans ta vie ? Toi, tu as fait quoi ? Toi, tu as gagné qui ? Montre-moi tes disciples. Montre-moi ton travail avant de critiquer les autres. Montre-moi ton travail. Et critique d'abord ton travail avant de critiquer le travail des autres. Éduque d'abord ton enfant avant d'éduquer le mien. C'est facile d'être théorique. Théorie et théorie. Un bébé, c'est comme ça. Enfante un bébé, un seul. Tu vas voir comment c'est chaud. Alors, c'est ça. Des hommes comme Papa Kélen, ils sont dignes de nous parler. Des années, des années dans le ministère, ils sont fidèles à leur femme. 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 Sa femme est morte. Et il est toujours dans la sainteté. Oui, cet homme peut me parler. Ce n'est pas tout le monde qui parle à l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. Voilà. Nous avons écouté ensemble. C'est lui-même qui dit que personne n'a aimé sa femme plus que lui. Et c'est toujours lui qui dit que pour prendre une nouvelle femme, il faut d'abord que tu oublies l'ancien amour. En trois mois. Ou c'est quatre mois. La seule question que je voulais vous poser, parce que je ne veux pas trop bavarder dans la vidéo aussi, c'est de savoir, est-ce qu'en trois mois, après avoir perdu ta femme, il faut au moins un mois, un mois de douleur, le genre que même manger te dépasse. Donc, le un mois, la passe. On a encore deux mois devant nous. Est-ce qu'en deux mois, on peut étudier une femme jusqu'à l'épouser? Le mariage, ce n'est pas l'amitié. On ne parle pas de l'amitié. Donc, ça veut dire tout simplement que le pasteur Marcelo avait son U20. Et c'est le U20 qui vient aujourd'hui remplacer le Seigneur. C'est ce que moi, je retiens comme leçon. Donc, ça veut dire que même du vivant, de Maman Blanche, de son vivant, comme beaucoup disent là, le pasteur Marcelo avait son U20. Et c'est certainement ce U20 qui est en train de vouloir remplacer Maman Blanche. C'est ça? Hé, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. Hightech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore, sous réservation. Hightech Training Institute est situé au troisième étage Fundimal, Yaoundé, au lieu de Kameku. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit. Et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre est bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobas htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.